pas de josé à l'ordi pas de montage oh les amis je suis au chômage il n'y a plus assez de n'y a pas assez d'abonnés donc j'aime pas assez d'argent et du coup mais les vidéos ça sert plus à rien je suis au chômage il faut vous abonner la société elle marche plus pour ça chômage je suis sur le canapé j'ai la flemme d'aller me laver m'a gêné je suis tranquille voilà comme un peu beaucoup de personnes en France mais au moins je suis tranquille je touche et s'emballe par mois et c'est tranquille m'ouvrir loger terminé enfin voilà je préfère regarder la télé que de s'embêter à faire des vidéos donc pas l'oeil des beurreilles j'espère que vous allez tous très bien vous avez cru peut-être un petit intronant on va arrêter il y a assez d'abonnés ça me fait plaisir ça augmente en plus beaucoup depuis la coupe du monde féminine qu'il y a de 5 abonnés déjà en l'espace de deux jours ça fait tellement plaisir pour à peine trop aucune vidéo donc je vous en remercie d'ailleurs tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui likent etc même s'il y en a qui mettent des commentaires des fois méchants c'est pour faire évoluer donc je les remercie aussi et on est parti tout de suite pour le débrief entre le Chili et la Suède c'est un match super non je déconne mais vraiment nul 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 pour les suédoises pour commencer euh chilienne pardon pour commencer Ender dans les cages Saez Guerrero Galas Thauro pour la défense Aido Lara oui pas Lara Croft Lara tout simplement Araya Zamora ou Urutuia Balmaceda pour les milieu de terrain les attaquants pour les suédois c'est Lindahl dans les cages Fischer en enseignement les en défense centrale associé à St-Brands des latéraux Glace et Ericsson Seguerre il me semble elle aussi est passée par nous Garmin Seguerre si je dis pas de béquise Rubenson Asnani Jacobson Rolfo et Black Stenius pour les milieu de terrain les attaquants tout de suite le fil du match les amis donc la première mi-temps deuxième minute on se dit que ça commence bien le centre il y a des avions qui obligent Engler à repousser le ballon au corner 25e minute sur un autre corner il n'y a pas eu les 13 minutes qui se sont passées du coup le corner à la tête de Fischer qui oblige la gardienne chilienne à se détendre heureusement que la gardienne a été là ce soir côté chilienne chilien 31e minute le centre et la tête de Rubenson sur Engler qui le capte carrément tranquille sans aucun problème deuxième mi-temps 70 minutes la frappe à 1m sans contrôle de Ericsson qui passe juste au dessus de la cage et chilienne 72 minutes le match va être arrêté pour trop de puits c'est un vrai karcher voilà donc pendant une bonne demi-heure disons à peu près et il va être repris à 20h12 très précisément 73e minute la frappe enroulée pied gauche Jacobson qui oblige encore une nouvelle fois la chine à s'interimposer la gardienne à une des femmes de cette rencontre j'ai dit un des hommes je suis trop sexiste non je le suis pas voilà donc 83e minute le carrefouillage dans la surface américaine et à s'admire juste du pied gauche en l'heure un but à 0 en faveur des suédoises ça fait plaisir comme tout à l'heure pour les pays bas merci bon dieu alléluia 82e minute la frappe de Lara Croft non là tout simplement qui passe juste au dessus de la cage suédoise les suédoises ont le chaud ça aurait pu être le gros le top de revenir au match de 84e minute le vrai qui est fait là la percée de gêne au gîte dans la défense chine à ne plus le crochet avant d'allumer la cage pour le 2 à 0 youhou les 20 filles vont s'imposer bah oui maintenant qu'il y a pour revenir sur le club du chômage maintenant qu'il y a des filles qui jouent au football bah les hommes ils peuvent être hommes au foyer ça change vrai du tout voilà donc on échange nos places voilà donc les tops et les flops c'est tout de suite le premier top est l'air la gardienne chilienne elle a peut-être pris le but mais elle mérite d'être dans les tops voilà c'est là a été la meilleure joueuse chilienne ce soir super match à la sortie un nombre incalculable d'arrêt la gardienne du Paris Saint-Germain oui c'est ça capitaine il me semble oui et voilà une des anciennes côté chilienne homme du match pour les chiliennes les hommes du match sont plutôt côté suédoise donc là je mette surtout la deuxième lutteuse parce que c'est une des révélations dans ce match la première a fait un bon match mais elle une très jeune joueur j'en oublie j'en oublie dites pas moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires elle a été une des soeurs qui a su qui a su assez bien joué dans l'ensemble voilà qui a été correcte sur l'ensemble du match on va dire approximativement parce que ça a vraiment pas été correcte côté suédoise elle a pas trop d'occasions ratées mais elle a été assez complète avec pas beaucoup d'erreurs enfin de pas beaucoup d'erreurs ou autre enfin voilà flop c'est le manque du réalisme suédoise voilà donc raté je sais pas combien d'occasions il y a eu au moins 20 tirs dans le match ils en ratent puis ils sont pas capables de cadrer au bout d'un moment franchement il va falloir faire quelque chose parce que même s'il y avait un mur derrière qui est chilien ça devrait pas être passé au bout d'un moment il y en a ras de bol ça fait deux matchs cet après-midi où on voit des nombres incalculables d'occasion plus tout à l'heure il était mieux le match et là c'était en dormant excuse moi ça me donne envie de dormir et encore de plus être au chômage voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de like abonnez-vous commentaire la vidéo et je vous dis quichelle palie à la prochaine peut-être ce soir pas pour les filles pour autre chose vous verrez bien si jamais je sors la vidéo je sais peut-être sûrement oui donc on se retrouve ce soir je vous en dirai plus tout à l'heure à tout à l'heure merci